Bonjour. Non, ceci n'est pas un essai maquillage pour la finale du festival de football de demain. Non, non plus, non, ce ne sont pas non plus les traces de ma dernière compétition de natation synchronisée, et pas non plus de patinage artistique, j'ai arrêté. Non, le maquillage que je porte empêche les caméras de surveillance de reconnaître mon visage, en masquant l'endroit où se croisent le nez, les yeux et le front, en augmentant les contrastes par des couleurs franches et des lignes asymétriques, et en perturbant les zones de lumière de mon visage. Résister à la reconnaissance faciale, c'est montrer son désaccord face au fichage généralisé de la population. Oui, oui, l'imposition des normes technologiques s'accélère. Est-ce que nos corps sont devenus des espaces publics, accessibles en tout temps et par tout le monde ? Et si ce maquillage vous fait peut-être un peu peur, je voudrais vous dire ce qui, moi, me fait peur. Par exemple, l'entreprise Clearview a aspiré 3 milliards de photos sur les réseaux sociaux et internet pour constituer la plus grande base de données de la planète à des fins de reconnaissance faciale. Sans compter que l'entreprise a vendu ses données à des forces de police. J'ai parfois la bizarre sensation que, dans nos vies, ce qui devrait être privé est public et que ce qui devrait être public est privatisé. Souvent, on croit qu'on s'informe sur le monde, mais en fait, sans doute, c'est le monde qui s'informe sur nous. J'ai la sensation que je bénéficie de liberté dans l'espace public, qu'il soit physique ou numérique. Pourtant, cette liberté est de plus en plus conditionnée à une transparence totale qui dévoile à tout moment où je suis, avec qui et pour quelles raisons. Est-ce qu'il y a encore des endroits où l'anonymat existe ? Est-ce qu'il est possible de n'être personne ? Aujourd'hui, je voudrais vous proposer de réfléchir aux espaces publics. Les lieux dans lesquels on évolue et les liens qu'on tisse avec les êtres qui les peuplent avec nous. Ensemble, nous allons découvrir comment agir sur nos villes et imaginer comment les faire répondre à nos envies collectives, avec deux urbanistes-explorateurs Tris, Jade Rudler et Mathias Solenthaler. Ensemble aussi, nous allons découvrir comment l'artiste Marianne Villiers occupe avec humour les lignes téléphoniques des administrations publiques pour donner l'occasion aux fonctionnaires de partager leurs imaginaires singuliers. Nous allons voir aussi comment l'artiste belge Myriam Pruvot se fait fonctionnaire de la divination en créant un champ pour un ou une membre du public. Et tout de suite, la compagnie La Tierce nous invite à vivre un espace à travers des objets et des matières publiques. ... 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 L'autre nature, il est plus à l'échelle du quartier, à l'échelle d'un bloc d'habitation et donc il va servir d'autres besoins. Donc c'est une notion très large qui recoupe différentes réalités. Et nous, en tant que praticiens, je pense aussi bien, Olga, que ressources urbaines, on s'intéresse plutôt à cette petite échelle. On essaye de retricoter dans cette petite échelle du sens, de l'identification et puis du vivre ensemble, du sens de la communauté et aussi du pouvoir d'agir pour les citoyens. ... C'est ça qui m'a complètement passionnée, Jade, quand je suis tombée sur ton site internet, que j'ai regardé ce que tu as fait et aussi la manière finalement que tu as, dont on travaille avec ta collègue, d'encapaciter les citoyens et les citoyennes. Parce que nous, ces notions, quand on traverse ces espaces publics, privés, on n'a pas toujours les capacités de reconnaître, en fait, les signes de ces espaces, les hiérarchies de ces espaces, les dynamiques. Et le travail que vous faites, Mathias et toi de ton côté aussi, Jade, c'est justement de, en co-construisant ces espaces, en essayant de les rendre ludiques, de venir à la rencontre des populations, c'est justement de nous rendre attentifs à pourquoi est-ce qu'on se sent bien dans un espace ou au contraire, pourquoi on n'a pas envie d'y aller. Comment tu travailles ? Comment tu travailles concrètement ? Quand tu arrives dans un espace ? Alors, c'est peut-être un peu trop long de vraiment rentrer dans les détails, mais je vais peut-être prendre l'entrée que tu m'avais invité à prendre par rapport aux jeux. En fait, on a une approche où on essaye de retransformer les espaces publics en des espaces ludiques et de reproposer aux enfants, notamment, d'y pratiquer du jeu libre. Et également, on essaye d'avoir tout le processus de transformation de l'espace public qui soit ludique. Donc, on peut considérer qu'on a à la fois l'anglais play, qui est le jeu improvisé, spontané, sans forcément… enfin, vraiment à but créatif, avec des structures en bois, des peintures au sol dont les fonctions ne sont pas prédéterminées, en fait, qui ne sont pas seulement une place de jeu comme un enclos à enfants, mais voilà. Et puis, d'un autre côté, d'avoir tout le processus de transformation de l'espace public qui soit plus sur le modèle du game de l'anglais pour vraiment avoir des règles du jeu avec un objectif explicite qui est « OK, on va construire un mobilier urbain, on va faire une fresque au sol et on va le faire ensemble et ça va être un moment convivial. » Et en fait, ça va créer un bon souvenir dans l'espace public et ça transforme notamment l'image de l'espace public parce qu'à un moment donné, des gens y ont fait des choses. Oui, et ça, c'est vraiment une grande richesse aussi. Comment tu ne viens pas, et dans vos deux pratiques d'ailleurs, vous ne venez pas avec quelque chose de massif dans l'espace. On vient avec des choses assez modestes et aussi éphémères qui viennent, en fait, nous inviter à se dire « Je pourrais mettre cette chose-là, mais je pourrais la mettre là. Qu'est-ce que ça change pour moi dans ma perspective de ce lieu, dans mon désir d'être dans ce lieu ? » Est-ce que tu peux nous parler un peu, Mathias, de ça, de cette façon, en fait, de pratiquer l'urbanisme qui est complètement à l'écoute des besoins, des désirs d'une communauté ? Je crois que ce qui est important pour commencer, c'est qu'on essaie de répondre à des opportunités. En tout cas, dans le cadre ressources urbaines, ce qu'on a fait comme projet dans l'espace public, c'est plutôt d'essayer d'activer des espaces, de donner vie à des espaces qui n'étaient pas des espaces publics dans un premier temps. Donc, c'est plutôt des espaces qui étaient délaissés pour diverses raisons et puis qui allaient prendre du temps à se développer. Donc, le temps que les plans d'urbanisme, que le cadre juridique soit posé avant qu'ils puissent devenir des parcs, par exemple, ça peut être cinq ou dix ans. Et donc, on a été appelés pour essayer de répondre plus rapidement à l'activation de ces lieux. Et donc, l'idée, c'est qu'on ne fait pas de plan. Et puis, on a comme objectif de travailler de manière incrémentale et de rencontrer les gens qui sont sur place et de travailler avec eux à questionner quels usages pourraient prendre l'espace. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'idées. En général, on vient toujours avec des idées qu'on propose et qu'on discute, mais qui s'enrichissent de celles des habitants ou des usagers ou des personnes qui sont autour. Il y a toujours un appel au début. Qui c'est qui veut participer ? Il y a aussi cette notion du jeu, comme tu disais, cette notion de construire avec les gens, de leur donner le moment, tout d'un coup, de la capacité d'agir sur l'espace. Je pense que peindre le sol, c'est quelque chose de très fort, qu'on a vécu à Carouge, à la Tambourine. Peindre le sol avec les habitants, avec les enfants, c'est rester quelque chose d'important. On a marqué cet espace qui était, en tout cas dans ce cas particulier, qui était un ancien parking, qui était triste, qui n'avait aucune qualité. En lui donnant une couleur, on a commencé à dire que cet espace, il peut aussi servir les habitants. Donc je pense que c'est vraiment cette idée de rentrer en processus, de savoir qu'on va travailler dans la durée, de ne pas être sûr que ça va toujours rester pareil. Cette possibilité aussi de se tromper, de faire des erreurs, de recommencer. Je pense que c'est ça qui est très important, avec comme seul objectif, en fait, de donner vie. Je pense qu'en tout cas, c'est ça qui nous habite, c'est ça qu'on a eu la chance de pouvoir expérimenter. Puis après, ce qui est aussi très important, c'est un travail collectif. Je ne le fais pas tout seul. Je le fais avec des gens de ressources urbaines, mais aussi avec d'autres partenaires, comme par exemple Large Kell Studio. On travaille ensemble. On est toujours plus intelligents à plusieurs. Et puis, c'est ce mélange entre les professionnels, des gens qui viennent aussi de pratiques plus anciennes, alternatives. On a quand même toute une histoire de bas vers le haut, de partir des idées des gens et de marquer le territoire par l'action des gens. Je pense que c'est ça qui est au centre de la démarche. Ça, je trouve que c'est passionnant. Par exemple, vous êtes intervenue, Jade, sur la place de Renan. Et puis, tu me racontais comment, en fait, vous êtes intervenue. Mais, justement, dans cette notion d'espace infini dont on avait parlé, c'est-à-dire un espace qui ne s'arrête jamais, qui accepte la dynamique du vivant, en fait. Il y a, par exemple, eu des interventions des citoyens dont vous n'aviez pas parlé avec eux ou elles. Vous aviez mis en place un dispositif, mais il y a eu ce sentiment chez la population de pouvoir, en fait, investir ces lieux. Comment est-ce qu'on crée cette condition-là, ce terrain favorable à l'intervention de quelqu'un ou quelqu'une dans le paysage ? Alors, dans le cas de la place de la gare de Renan, c'est un projet qui date déjà d'il y a 4-5 ans, en 2017, où, en fait, on est venu avec une classe d'étudiants de l'EPFL, donc des futurs ingénieurs et architectes. Et en une semaine, on a transformé totalement l'image de la place avec juste de la peinture et puis des morceaux de bois. Puis, moi, je pense que le fait d'avoir passé vraiment plusieurs jours sur place et de pouvoir, du coup, avoir plein d'opportunités de discussions informelles avec les acteurs locaux, d'une part, et d'autre part, le fait de créer des structures qui ne soient pas figées, qui soient elles-mêmes, qui invitent à l'appropriation et à être continuées par les gens. C'est ce qu'on appelle l'urbanisme imparfait. De délibérément faire quelque chose d'imparfait, finalement, c'est quelque chose qui peut aider à développer le pouvoir d'agir parce qu'on se sent plus légitime de venir mettre... Dans ce cas-là, c'est peut-être l'association de quartier qui est venue mettre une boîte d'échange de livres, la paroisse qui a installé un potager du curé, comme ils l'appellent. Et en gros, c'est du coup des acteurs locaux qui viennent entretenir ces fonctions-là qu'ils ont ajoutées sur nos structures. Et en même temps, les structures qui n'ont pas un usage défini, qui permettent d'être utilisées pour différentes fonctions, en fonction des besoins, selon les besoins de ceux qui passent par là, en fait. – On mentionnait aussi quelque chose qui t'importait, et on va en parler encore, on a un tout petit peu de temps qui nous reste, sur cette notion qu'il y a des espaces qui nous rendent consommateurs, qui sont conçus pour nous rendre consommateurs, et plutôt d'autres espaces qui sont conçus, au contraire, pour ne pas dépenser, pour rencontrer, pour vivre, pour simplement être là. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se conçoit, et là, c'est quelque chose qui se co-construit. Comment... On avait mentionné l'exemple du Flon, par exemple, qui est en fait un espace dans lequel on est là pour acheter. Et que c'est quelque chose, là encore, au niveau des signes, quand on se balade dans un espace, dire, tiens, qu'est-ce que cet espace me fait ? À quel endroit il me rend acteur, ou au contraire, plutôt passif de quelque chose ? – Je pense que, finalement, ce n'est pas totalement une dualité, parce que le fait d'amener des qualités de séjour à un espace public qui était simplement dédié à se déplacer le plus efficacement, plus ou moins efficacement, d'un point A à un point B, ça apporte aussi de l'attractivité économique. Mais peut-être la différence, c'est dans la vocation, en fait, d'un espace public qui appartient à une ville, ça va être plus l'intérêt général, et du coup, des notions de cohésion sociale, et puis peut-être de liens entre les gens, en plus de l'attractivité économique, alors que peut-être qu'un espace public sur un terrain privé va avoir comme vocation première le profit du propriétaire, enfin, un intérêt purement économique. – Mathias, comment on fait pour se sentir dans un espace dans lequel on est en capacité, dans lequel on se sent savoir des choses, être ouvert ? – Je ne sais pas comment on fait, je pense que ça dépend de l'échelle, vraiment. Je pense qu'à toute échelle, si on commence à demander aux habitants qu'est-ce qu'ils voudraient faire sur la passe d'arrivée, on peut leur demander, mais on peut difficilement leur demander de le réaliser eux-mêmes, parce qu'à cette destination publique, je pense que c'est vraiment dans cette capacité de gérer la petite échelle. Moi, je repense toujours aussi à mon enfance dans un quartier dortoir où il y avait beaucoup d'espace libre en bas de chez moi, et puis qu'on allait toujours jouer, on inventait nous-mêmes les usages, parce qu'il était finalement peu aménagé. Il n'y avait que de la qualité, il y avait de l'herbe, des petits espaces pour se cacher, donc c'était super pour les enfants. Donc je pense que la manière de rendre du pouvoir d'agir aux gens ou d'encapacité, c'est de ne pas trop planifier en amont. En tout cas, quand on fait les nouveaux quartiers, ce qui peut être problématique, c'est par exemple, si au-delà du fait de la qualité des architectes et des urbanistes qui planifient souvent, si on leur laisse faire les aménagements jusqu'au bout, il n'y a pas de place pour les futurs habitants. Alors qu'il me semble intéressant, dans chaque espace, dans chaque quartier, à petite échelle, de donner la possibilité aux gens de s'impliquer et puis d'être acteurs du territoire, pour leur donner le sentiment qu'ils vont s'identifier, ils vont le défendre, ils vont se l'approprier, mais pas par opposition aux autres. C'est-à-dire que si j'aménage l'espace en bas de chez moi, je n'en fais pas chez moi, c'est pas une extension de chez moi, c'est chez moi, mais c'est aussi chez toi. Tu peux y venir, mais tu dois y respecter certaines règles qui sont les règles de la communauté, qu'elles se donnent ensemble. Et je pense que c'est ça, pour moi, qui est très intéressant dans la construction d'espaces publics à différentes échelles et puis d'essayer d'impliquer les gens et puis d'écouter aussi ceux qui ne sont pas des professionnels et donner à ceux qui ne sont pas des professionnels la possibilité de s'exprimer et de donner leur opinion. Moi, quand je vous écoute, j'aurais envie qu'on apprenne ça à l'école, quand on est tout petit, de parler des espaces qu'on partage, de jouer dans ces espaces, de les regarder comme ça en grandissant. Je trouve qu'on manque complètement de repères, on manque de savoirs, on manque de méthodes pour lire les espaces. Je vous remercie beaucoup d'être venus. Le temps est court, on va s'arrêter là. Merci énormément de tout ce savoir et puis à une prochaine fois, en tout cas. Merci beaucoup. On va maintenant retrouver Marianne Villière qui occupe les lignes téléphoniques publiques. Alors administrophone, c'est quoi ? Alors en fait, j'appelle l'administration publique, donc d'une mairie, et je tombe sur le standard. Et puis, avec cette personne, je développe un dialogue. En fait, progressivement, je vais inviter mon interlocuteur, interlocutrice, à développer une intervention artistique en espace public. Et après, je vais me charger de la réaliser. Donc, il y a cette idée de se mettre à l'écoute de l'imaginaire de quelqu'un d'autre et de donner forme dans l'espace public à une création qui est à l'initiative non pas d'un artiste, mais justement de quelqu'un qui a cette profession-là, mais de quelqu'un qui n'a rien à voir avec l'art, en fait, à la base. Mais qui se découvre lui-même créateur, créatrice d'une situation. – Est-ce que vous habitez Lausanne ? Et en tant que citoyenne, j'imagine que vous connaissez un petit peu votre ville. Il y a des lieux que vous aimez particulièrement ? – Et donc, c'est un espace assez large, là ? – Oui, avec une très belle vue. – Entendu. La vue, moi, c'est souvent les endroits que je préfère dans les villes, finalement, je vais sur les plus hauts points pour voir l'horizon. J'ai l'impression qu'on peut le voir à Lausanne, l'horizon. Je voulais vous demander si vous, vous imaginez une intervention artistique sur place, à quoi ça ressemblerait ? – Avec cette personne au bout du fil, on ne se connaît pas, mais pourtant, on développe une relation assez complice et qui permet justement de générer ce moment de créativité. – Mais après, ça te fait faire des actions complètement en décalage. Et du coup, il y a un peu d'incompréhension dans l'espace public parce que les gens disent « Mais pourquoi vous faites ça ? » quelque part, on m'a dit de le faire. Ça fait un peu quelqu'un qui a entendu des voix. – Des tableaux ? – Des tableaux ? Et il y aurait quoi sur les tableaux, alors ? Je suis ma curieuse. Je m'attache à essayer de détourner, de dévier, voire d'inverser les relations de pouvoir et d'engendrer des projets qui vont nous surprendre tous, dans la mesure où, par exemple, même dans des cadres administratifs, là où on pourrait imaginer que les fonctionnaires ne sont pas stimulés dans leur imagination, on peut être surpris justement à découvrir combien la créativité est présente et combien ils peuvent prendre, et elles peuvent prendre plaisir à développer des idées, des projets et finalement être artistes eux-mêmes. – Bonjour. Alors, je vais vous proposer une séance oraculaire publique, mais pour ça, je vais avoir besoin que l'un ou l'une d'entre vous se rapproche et puis me pose une question. Ça peut être une question intime, une question plus vaste. Ce dont j'ai besoin, c'est que vous m'envoyiez cette question mentalement et que vous vous mettiez en face de moi. Alors, ça peut être une préoccupation, ça peut être une vision d'avenir. – Merci, alors je… – Voilà. Alors, vous pouvez vous asseoir. Pour pouvoir répondre à votre question, je vais quand même utiliser des grandes thématiques. C'est-à-dire que j'ai répertorié des familles avec des thèmes et les voici. Donc, éventuellement, est-ce que votre question pourrait se contenir dans ce qu'on appelle l'amour et le serment ? – Ça pourrait. – Avec des ajoutes. – Royaume et mémoire. – Mondes et récits. – Force et réformes. – Fortune et déroutes. – Je vous laisse réfléchir à la question et choisir la carte. – Fortune et déroutes. – Très bien. – Alors, maintenant que vous avez choisi votre carte, je vais vous demander de vous placer de manière assez latérale en face de moi. – Voilà, comme ça. – De formuler votre question intérieurement de manière la plus concise. – Et une fois que cette question est formulée, vous pouvez me l'envoyer mentalement. Pour ça, on va utiliser un petit système de Wi-Fi mental. Donc, vous pouvez appuyer sur la lampe où il y a l'interrupteur qui se trouve juste sur le côté. Voilà. Et vous pouvez juste la poser une fois que vous m'avez envoyé la question. Vous pouvez me la donner. Merci. Alors, pour pouvoir vous répondre, il me faut quand même un petit peu quelques balises parce que là, je pars un peu du plus abstrait. Et pour ça, je vais vous demander donc de choisir dans ces cartes deux objets au hasard. Alors, il ne faut pas les regarder parce que c'est du hasard, donc il faut les retourner et les mettre dans l'autre sens. C'est le destin. – Deux ? – Voilà. – J'ai pris ça très au sérieux. – Merci. Vous pouvez me les donner une fois que vous avez tiré les cartes. Parfait. Je vais vous demander également de tirer une figure, un personnage, un caractère qui apparaîtra. Merci. Je vais vous demander également de tirer un lieu. Et enfin, un verbe. Merci. Je vais vous demander peut-être de tirer un deuxième verbe. Oui. Merci. Alors, pour répondre à votre question qui concerne les fortunes et les déroutes, je vais utiliser les termes suivants. Je vais utiliser le verbe dire. Il y aura également un fleuve. Il y aura un parent, un code et un visage. Lo Daddy. Il y aura un petit bararet store. Il y aura un bip csectque. Il a sonneau juste unleist. Il a sonne. Il est malheureux. Il a un kilo. Il s'il y aura un peu de voigt pal hypothesis. Il est accéléré. Il a fondé de gommato. ... 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